Bonjour, je vais vous présenter le manuel Moi-Jeux Communication A1. C'est un manuel destiné aux grands débutants, qui est publié par Alma Éditeur, une maison d'édition indépendante que j'ai co-créée en 1999 et qui est basée à Kyoto. Il est basé sur une approche unique qui permet de mettre les étudiants en situation de succès. Le résultat, ce sont des étudiants heureux qui font de vrais progrès et du coup des profs heureux. Les étudiants japonais sont typiquement en situation d'échec en ce qui concerne les langues étrangères, surtout dans le domaine de la communication. Pourquoi ? Parce qu'on leur enseigne la communication d'une manière théorique. Il est donc logique que quand on leur demande de communiquer effectivement, ils en soient incapables. Prenons une analogie. Savoir communiquer dans une langue étrangère, c'est comme gravir une montagne. Vu comme ça, c'est déjà intimidant en soi. Mais si en plus on enseigne ça de manière abstraite, les étudiants sentent très clairement que leurs compétences concrètes ne progressent pas. Et c'est pourtant ce qui se passe avec la plupart des manuels de communication, dans lesquels on a un peu de grammaire, un peu d'écriture, un peu de lecture, un peu de présentation, un peu de conversation. Quand on est dispersé, on revient forcément à une approche théorique. Avec Moisjeu, le cours est axé sur un axe unique. Faire une conversation simple sur un thème de la vie quotidienne. Pour revenir à notre analogie, ce qu'on propose aux étudiants, c'est de faire une excursion différente chaque semaine. On va gravir des sommets modestes, atteignables, mais à chaque cours, on va faire une excursion complète. On va partir avec les copains, arriver jusqu'au sommet, revenir fatigués, mais heureux. Alors, comment ça marche concrètement ? On commence par s'équiper et s'échauffer. L'équipement, ce sont des éléments de grammaire, réduits au strict minimum. Juste ce dont on a besoin pour cette conversation précise. Ils sont présentés de manière visuelle, ce qui rassure les étudiants. L'échauffement, ce sont des activités guidées, comme la pratique orale mécanique, pendant laquelle les étudiants se mettent en bouche les structures, comme ils feraient des gammes de pianos. Et aussi l'activité de traduction, où l'étudiant vérifie qu'il a bien compris. Nous appelons ça de la traduction l'ego, parce qu'à l'inverse de la traduction dans le sens traditionnel, ce que l'étudiant fait ici, c'est de construire des phrases qui ont du sens pour lui, à l'aide des petites briques de langue qu'on lui a données. Ensuite, quand on est équipé et échauffé, on prend la route. Dans la classe de français, c'est l'activité d'enquête. Les étudiants se lèvent, ils posent des questions à leurs camarades, et ils notent leurs réponses. C'est très basique, bien sûr, mais c'est une vraie communication qui se passe en français. Enfin, le couronnement de la leçon, c'est le petit dialogue qu'ils écrivent par paire. Ils se basent plus ou moins sur le modèle qu'ils ont trouvé dans l'exercice d'écoute, mais ils adaptent le contenu et le déroulement à leur vie personnelle. C'est à la fois guidé et authentique. Et le prof peut faire jouer ses conversations, ou non. Ça peut d'ailleurs faire l'objet d'un test de milieu ou de fin de semestre. Et voilà, ça y est, l'excursion est finie. Les étudiants sont fatigués, mécontents. Ils sentent qu'ils ont réussi quelque chose. Au fil des excursions qu'ils font tout au long de l'année, ils explorent les bases de la langue française. Les articles, les conjugaisons, les pronoms, tout ça n'existe pas dans leur langue maternelle. Ils ne pourraient pas les assimiler vraiment s'ils ne les manipulaient pas dans le contexte d'une conversation. Grâce à Moingeux, inutile d'attendre de partir en échange en France un jour. Cette étape cruciale peut être faite dès la première année. Entre deux cours, c'est-à-dire entre deux excursions, on peut encourager les étudiants à réviser grâce aux fiches récapitulatives. Et la nouvelle édition offre un confort maximal d'utilisation aux professeurs grâce à des compléments digitaux performants rassemblés sur le site du manuel. Ce format, c'est le résultat de plus de 20 ans d'utilisation dans des classes d'universités au Japon et de sept éditions revues et corrigées au fil des années. C'est un travail de longue haleine pour produire quelque chose qui marche vraiment dans le contexte éducatif japonais et dans le contexte de la culture japonaise. Si vous enseignez au Japon, n'hésitez pas à nous demander un exemplaire gratuit. Nous serons heureux de vous conseiller. Merci d'avoir regardé cette vidéo !